Bienvenue à tous pour ce webinaire Inno20.co sur la thématique des datas au service de la production du vin. Merci Anne-Marie pour ton message. Pour animer ce webinaire qui est organisé, comme son nom l'indique, par les clusters Inno20 et Inno20.co, à mes côtés, il y a Christelle Delamare et Balthese Buquer côté Inno20.co, et moi-même et Gilles Briansseau côté Inno20. Juste pour une petite précision, pour ceux qui ne connaissent pas Inno20 et Inno20.co, ce sont les clusters de la filiale des outils Nicole, respectivement, en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie. Lors de l'organisation de ce webinaire, on est parti du constat préliminaire qu'il existait aujourd'hui avec le développement massif des outils digitaux et des usages liés à Internet, de nombreuses opportunités de capter de la donnée sur le consommateur, sur les tendances d'achat. En revanche, cette donnée est bien souvent disponible pour l'acteur final qui est en contact directement avec le consommateur en bout de chaîne, le distributeur, mais pas forcément pour le viticulteur, pour le vigneron. Et l'idée, c'est que, du coup, on s'est interrogé sur comment il était possible de faire remonter cette donnée jusqu'au viticulteur, parce que bien souvent, il est recommandé à ce dernier d'adapter sa production en fonction de son marché cible, en fonction du consommateur, de sa cible client. Mais c'est difficile à faire, bien évidemment, si on n'a pas d'informations sur la typologie de consommateur qui achète son vin, sur les tendances de consommation, des données sur peut-être le moment de dégustation, le prix à lequel est vendue la bouteille, etc. Alors, bien sûr, la question, elle est complexe et il n'y a pas de solution sur étagère globale qui réponde à toutes ces problématiques-là, mais notamment parce qu'il y a beaucoup de circuits de distribution et parce que sur la chaîne de valeur, il y a beaucoup d'intermédiaires entre le viticulteur et le consommateur. Mais par contre, du coup, on a demandé à nos adhérents, les adhérents du Novin et 20.0, eh bien, de nous présenter des initiatives, des solutions ou des retours d'expérience en lien avec cette question. Et donc, pour modérer ce webinaire à nos côtés, on a invité un spécialiste de la question qui est Fouad Chériette. Donc, Fouad, il est docteur en sciences de gestion, il est professeur et enseignant chercheur en stratégie internationale et marketing du 20 à l'Institut Agro-Montpellier. Et donc, il s'intéresse à toutes les questions en lien avec la gouvernance, la compétitivité de la filière vitivinicole, mais aussi les stratégies d'exportation, de marketing et de positionnement des vins. Et du coup, il regarde tous les leviers de performance, finalement, qui touchent de près ou de loin à ces sujets. Et un levier de performance pour les exploitations vitivinicole, c'est la transition digitale. Donc, avant de lui laisser la parole, dans quelques instants, je vais juste me permettre du coup de vous donner les règles pour le bon déroulé, en fait, de ce webinaire. Donc, en tant qu'intervenant, vous n'avez pas la possibilité d'activer votre micro, en tant que, pardon, participant, excusez-moi, vous n'avez pas la possibilité d'activer votre micro ou votre caméra. Donc, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Par contre, si vous voulez interagir ou poser des questions aux intervenants, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et nous, on se rechargera avec Christelle de les relayer à l'oral à la fin de chaque intervention pour que les intervenants puissent y répondre. Autre information, donc, on est ensemble jusqu'à 18 heures, donc restez bien jusqu'à la fin. Vous allez le voir, le format du webinaire, il est assez dynamique. C'est des pitches, des présentations de 5 minutes. Donc, c'est un premier pas dans la réponse à la question. Mais si vous souhaitez aller plus loin et poser des questions, échanger avec les intervenants, n'hésitez pas à prendre contact directement avec eux ou à nous solliciter pour qu'on vous mette en relation. Et dernière information, donc, le webinaire est enregistré. Et si vous souhaitez, du coup, avoir accès au replay, consultez-nous au site internet qui sera différé dans les prochaines semaines sous réserve de l'accord de tous les intervenants. Donc, je n'en dis pas plus. Et tout de suite, je vais laisser la parole à Fouette, du coup, pour son introduction. Merci. Merci, Maïva, pour cette transition. Tout d'abord, je tiens à remercier les deux clusters de m'avoir invité. Je commencerai par me présenter assez brièvement. Ensuite, je brosserai un gros tableau très synthétique des questions qui se posent et je vous ferai une brève présentation du programme. En tous les cas, bienvenue à tous. La question, et Maïva le rappelait, est complexe. Alors, elle est complexe pour les viticulteurs vignerants, pour les coopératives, pour les distributeurs, mais elle est aussi complexe pour les marketeurs. Comprendre ce consommateur, recueillir de la donnée, surtout que ce consommateur est souvent infidèle, souvent complexe, souvent donnant des informations en termes de déclaratifs qui ne coïncident pas avec son comportement, etc. Donc, moi, je suis docteur en sciences de gestion, professeur, enseigneur, chercheur depuis 20 années sur des thématiques assez larges de stratégie internationale, notamment l'export pour les petits producteurs de vin, et je m'occupe de marketing du vin dans ce sens où on essaie de comprendre le comportement du consommateur et toutes les stratégies d'adaptation des entreprises, à la fois en termes de communication, mais aussi en termes de distribution, de création de produits, de packaging, d'étiquettes, etc. Je travaille sur des thématiques parfois très classiques, comme les stratégies d'export, les développements de marques à l'international, le comportement de consommateur, mais aussi sur des thématiques beaucoup plus originales, par exemple, les stratégies de communication à la fois physique et digitale dans le cadre de la loi Evin, la présence de vin au cinéma comme technique de placement et de communication pour un certain nombre d'acteurs, ou encore, je vous donne un exemple d'un projet sur lequel je suis engagé, de l'acceptation des vins issus de variétés résistantes par les consommateurs, acceptation dans le sens marketing du terme, quel outil de communication, qu'est-ce qu'on devrait dire sur ces vins-là, qu'est-ce qui est accepté ou pas par les consommateurs, en analysant à la fois ce qui existe, mais aussi ce que d'autres pays ou d'autres entreprises font. Ce n'est pas le moment pub, mais vous avez regroupé dans un certain nombre de chapitres des travaux collectifs sur la filière vin en France et à l'international dans cet ouvrage-là qui est disponible un peu partout. Moi, quand on m'a expliqué la thématique, j'avoue que je ne suis pas un spécialiste de la donnée, je m'y intéresse parce que c'est un support important, et j'ai pu constater quand même un certain nombre de choses. Là, vous avez un patchwork d'information, des baromètres qui sont faits à la fois par des organisations institutionnelles, mais aussi par des agences de communication et de marketing. Je vous ai mis l'exemple Xerfi sur le coût d'une étude, par exemple, de 260 pages sur les tendances très généralistes, les données très générales sur la filière vin en France. Ça fait 40 euros la page, j'ai fait le calcul, donc ça fait très cher en termes d'acquisition. Vous avez des agences aussi, des observatoires, notamment l'Observatoire espagnol, l'Observatoire du Rosé, par exemple. Mais ce qu'on constate quand on regarde à la fois la littérature, la presse, mais ce qui existe sur Internet, d'abord, c'est qu'il y a une réelle demande, notamment des petits producteurs en agriculture et dans le vin en particulier, sur l'adoption des données, l'adoption de systèmes d'analyse des données, la production de données, l'acquisition de données, des problématiques sur l'exploitation des données, et je vais y revenir tout à l'heure. Vous voyez les chiffres, notamment quand c'est des petites entreprises, les projets d'adoption de programmes d'analyse de données ne sont pas la priorité, elles sont reléguées au second ordre, parce que ça coûte cher, parce que ça demande des compétences, parce que ça demande des compétences en termes d'acquisition, mais d'exploitation et de reporting. Ceux qui adoptent les données sont souvent de taille intermédiaire, qui ont des systèmes d'information plus ou moins développés. Il y a un grand clivage entre les petits et les grands. Vous l'avez sur un rapport de la Commission européenne, près d'un dixième des PME contre un tiers des grandes entreprises, en moyenne. Et vous avez aussi de la recherche. Il y a un doctorant, là je vous ai mis un exemple d'une publication, un doctorant de Montpellier d'ailleurs, Théo Justy, qui m'a communiqué un certain nombre d'informations que je vous présenterai, qui font de la recherche sur la donnée, sur l'exploitation de la donnée, sur l'adoption de systèmes de traitement des données par les entreprises viticoles notamment. Et c'est aussi donc une thématique de recherche. Alors, pour ne pas dépasser le temps qui m'a été accordé, en cinq minutes, j'ai une dizaine de questions qui brassent très large pour vous montrer la complexité de la thématique, mais aussi tout le potentiel que ça peut offrir en termes de réflexion. D'abord, concernant la nature des données, vous avez notamment pour le consommateur des données très, très différentes entre son comportement sensoriel, son consentement à payer, son comportement d'achat, son comportement de consommation. Et tout cela fait qu'on a besoin de données différentes. Ensuite, la donnée, ça se produit, ça s'achète et puis ça se vend aussi. Il y a certaines entreprises qui valorisent la donnée collectée. Il y a des sources gratuites et des sources payantes. Et puis, il y a une question de ressources, compétences sur le traitement de la donnée sans l'exploitation. C'est un marché aussi. Vous avez des producteurs de données, des fournisseurs de données, des acheteurs, des prix de la donnée. Et donc, vous avez un réel marché de l'analyse du marché des vins. Accéder à la donnée, ça ne suffit pas. On l'a vu, je vous parle de toutes les expériences que j'ai eues avec des stagiaires, avec des entreprises. Accéder à la donnée, l'avoir ne suffit pas. Il faut aussi savoir bien l'utiliser, savoir la rediffuser. Il y a une guerre assez classique entre les commerciaux à qui on demande de fournir de la donnée, de la ramener, parce que c'est eux qui sont en contact des acheteurs, même si ce n'est pas les acheteurs finaux. Et puis, les services marketing qui exploitent et souvent qui ne rediffusent pas l'exploitation de cette donnée et les commerciaux se retrouvent un peu nus face à cette problématique. Ensuite, il y a une question de fiabilité, d'actualisation. Données anciennes, données mal construites, données pas bien faites, pas bien exploitées, qui peuvent aboutir à des erreurs fondamentales de positionnement, d'analyse de marché. Le mode de recueil aussi, vous avez des recueils très différents, du déclaratif par enquête, de l'observation in situ, de l'exploitation de données de panel, quant à Riri, etc., des store checks. Le consommateur, notamment pour le produit vin qui est déjà assez complexe, qui est un produit, je le rappelle, impliquant, prescriptif, expérientiel, où le consommateur n'a pas d'a priori sur la qualité, il se réfère à des déterminants assez classiques, le prix, la région, le cépage de plus en plus. Mais on a du mal à cerner ce consommateur parce que, justement, il y a plusieurs types de consommateurs sur plusieurs types de vins et on ne peut pas généraliser ce comportement-là dans un archétype classique. Les techniques de recueil, le digital de plus en plus, le profilage des consommateurs, du eye-tracking dans les lieux de distribution, ça donne un foisonnement de la donnée, mais ça complique encore la segmentation. Les dernières segmentations officielles datent de 2015, France Agrimaire, mais elles sont très généralistes. Ensuite, sur l'exploitation des données et leur traduction en actions marketing opérationnelles, il y a une question aussi qui est très importante. On a la donnée, on a le profil des consommateurs, mais comment traduire cette donnée et ce profil des consommateurs en actions concrètes ? Comment traduire des préférences consommateurs en étiquettes ? Comment traduire un segment consommateur en profil et puis en actions marketing en termes de ciblage ou en termes de messages de communication ? Et enfin, il y a des questions aussi que vous pourriez discuter. C'est tout ce qui est contrainte juridique sur le recueil et l'exploitation des données. Les questions éthiques aussi, parce qu'on parle d'un consommateur d'alcool qui va vous parler de ses moments plaisirs ou peut-être de sa dépendance à un produit, des dangers de consommation ou des moments de consommation plus ou moins intimes. La protection des données aussi pose un certain nombre d'enjeux et de défis. Et puis, on a toujours cette question sur la distinction entre le profil des consommateurs français, internationaux et même à l'international, quel segment intéresse le plus les vignerons parmi cette pluralité de profils de consommateurs internationaux. Et puis, dernièrement, aussi l'avènement de l'intelligence artificielle, à la fois en termes de recueil, d'exploitation et puis de rediffusion de la donnée dans le profilage du consommateur. Les organisateurs vous proposent un programme assez riche. Alors, c'est des speeches assez rapides. Je me suis permis de manière très subjective de vous mettre en gras un certain nombre de mots-clés. Et vous voyez que les mots-clés rejoignent à peu près ce que... Les principales questions, connaître et comprendre, l'interopérabilité des données, la question des commentaires de concours, de la dégustation ou l'utilisation de l'intelligence artificielle. Ce sera un gros bloc de trois, quatre premières interventions assez intéressantes sur l'exploitation des données, notamment sur des choses spécifiques à la filière vin. Ensuite, la digitalisation, comment communiquer et mieux connaître le consommateur, extrêmement important comme thématique ? Le pouvoir, parce qu'avoir la donnée, c'est aussi avoir le pouvoir. Et donc, qui a la donnée ? Qui dit que le jeu est ? C'est une question très, très importante là-dessus. Et enfin, la question importante aussi, c'est est-ce qu'on doit définir le consommateur ? Jusqu'à où peut-on aller dans cette définition ? Jusqu'à où peut-on aller en s'immiscent dans la vie du consommateur, en voulant tout comprendre, en voulant le profiler, en voulant le traquer, en voulant lui donner des contours, sachant qu'il y a des limites d'adaptation du produit, même si on arrive à bien définir. Et donc, ça, cette dernière question constitue aussi une ouverture et des perspectives sur les enjeux, notamment éthiques, dont je parlais tout à l'heure. Merci de votre attention. Je serai présent tout au long de ce webinaire. N'hésitez pas à poser vos questions. On les sélectionnera et on les retransmettra aux participants, qui répondront avec plaisir. Je vous ai mis mon contact sur cette question de la donnée, mais plus largement sur la question du marketing dans le secteur du vin. N'hésitez pas à me solliciter par mail. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci. Merci beaucoup, Fred. Suite à cette belle introduction, il ne nous reste qu'à donner la parole à Pierre-Auguste de la société Vinot Tracker, qui va nous présenter l'enjeu des données. Bonjour à tous. Merci, 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 de cette introduction dans laquelle je me reconnais tout à fait. Donc, Vinot Tracker, en deux mots, c'est une société qui permet, en gros, à chaque acteur de la filière, de disposer des bonnes données pour décider et agir localement à son niveau. Donc, j'ai intitulé ma présentation « Rendez les données ». J'aurais pu aussi l'intituler « Appropriez-vous vos propres données ». Et je vais assez insister, finalement, sur le fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup de données globales, on a beaucoup de données générales, et on n'a pas forcément de données extrêmement locales et extrêmement contextualisées. Globalement, l'industrie du vin a eu un super paradoxe. Quand on regarde les chiffres globaux de l'exportation en valeur, on est les champions du monde. On exporte pour plus de 17 milliards, c'est à peu près 12 milliards et demi pour le vin. On est le premier exportateur en valeur. Et puis, quand on regarde les données un petit peu plus locales, un petit peu plus spécifiques, les aléas de la production, les baisses de consommation, on s'aperçoit finalement que la filière, elle est, comme vous le savez tous, elle connaît des difficultés un peu structurelles et conjoncturelles. Je vais essayer d'illustrer ce point sur un exemple. Alors, les datas, pour qu'elles fassent la loi, on y reviendra tout à l'heure, finalement, il faudrait qu'elles soient finalement légitimées, qu'elles soient reconnues d'utilité, publiques ou privées, mais qu'elles aient un certain nombre de caractéristiques. J'essaie de donner un petit exemple ici, au travers de l'exemple de l'export, encore une fois. On voit que des datas sont là. Quand on regarde un petit peu les datas globales, les datas générales, et quand on regarde les chiffres de l'export en France, dans le top 11 des pays où on exporte, on s'aperçoit qu'on exporte, en gros, dans les six premiers pays, on a une part de marché d'un peu plus de 30%. Globalement, si on regarde les chiffres globaux, la France a un peu plus de 32% de ce qui est produit qui va à l'export, et dans le top 6, on est à plus de 30%. Si on regarde l'Allemagne, par exemple, on est à à peu près 30%. Et c'est le troisième pays dans lequel on exporte. Et puis, puisque c'est Vinceo et Innovam et Vinceo qui nous accueillent en particulier, j'ai regardé un petit peu, grâce aux chiffres que publie Inter-Occitanie sur les IGP, on s'aperçoit que, finalement, l'export pour les verts en IGP d'Occitanie, c'est 48% finalement qui est exporté, et le reste va sur le marché national, et que le premier pays, finalement, ce n'est pas les États-Unis, c'est l'Allemagne. Donc, on peut s'interroger, si on va en grand un petit peu plus loin, localement, si moi, je suis en Occitanie, ok, je peux vendre en Allemagne, j'ai des bonnes chances d'aboutir, mais finalement, à quel prix ? Et finalement, est-ce que les Allemands, quels sont les vins qu'aiment bien et que consomment les Allemands ? Donc, données globales, données locales, données contextualisées, c'est tout un mécanisme qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir avoir des réponses les plus concrètes possibles. Donc, j'avais préparé des questions, mais on n'aura pas le temps de les passer en vue. Alors, quelques prérequis, je pense, avant de pouvoir utiliser toutes ces données. Alors, il y en a beaucoup, c'est vrai. Fouad a parlé de tout un tas d'études de marché qui existent. Elles existent, elles sont pertinentes pour certains, trop généralistes pour d'autres. Je pense qu'il y a quelques prérequis, et le fait d'être dans le contexte avec Vinceo et Innovin, c'est important parce que c'est aussi un moyen de dire qu'il faut d'abord interpeller. On a besoin d'interpeller, je pense, nos pouvoirs publics et les représentants de la filière. Il n'y a pas assez de données. Quand je dis rendez les données, il y a beaucoup de données qui sont très importantes pour la filière, qui sont, pardonnez-moi le terme, peut-être un petit peu confisquées par les douanes, par France Agrimaire, par le ministère. Il y a des données qu'on ne peut pas aller chercher, qu'on ne peut pas mettre à disposition. Les mettre à disposition, il faut open dataïser, excusez-moi, ce néologisme. Il faut les rendre les plus disponibles possibles. Ensuite, les simplifier, les rendre accessibles. Effectivement, il faut là aussi souligner, ce n'est pas facile d'exploiter la donnée, ce n'est pas facile de la traduire, mais c'est un enjeu majeur à côté de l'accélération de la digitalisation de la filière, qui est un point clé aussi, parce qu'il faut de la compétence, il faut des outils, il faut de la formation pour que chacun, dans une interpro chez un producteur, puisse comprendre finalement la donnée qui est mise à sa disposition. Un dernier point, c'est la réciprocité. On ne pourra pas progresser collectivement si chacun, producteur, interpro, on ne partage pas la donnée, on ne la restitue pas à ses membres, on ne regarde pas ses propres données. Alors, comment les capter, comment les exploiter ? Je m'arrêterai sur trois mots. Les capter, il y en a plein, il y en a parfois trop. Donc, il faut se grouper, il faut rejoindre peut-être des clusters, parce qu'ils savent nous aider à digérer finalement cette information, donc ne pas rester seul, et y consacrer du temps. Ce sera le maître mot, consacrer du temps à analyser ces données. Et pour les exploiter, je dirais, il faut déjà aussi comprendre sa propre activité, ne pas se laisser submerger par des données globales, des données marché, quand on parle de l'économie du vin, quand on parle d'exportation, d'importation, de circuit de distribution, il faut comprendre son propre circuit, comprendre ses propres clients, pour se situer finalement dans un paysage global et intégrer donc des données globales et des données locales. Alors, pour essayer d'apporter ma pierre un peu à l'édifice, c'est la page pub, je lance une plateforme qui s'appelle DataWatch, qui sera une sorte d'observatoire, encore un autre, mais dont l'objectif est d'aller au plus près finalement du producteur, au plus près de l'Interpro, pour leur mettre à disposition des informations qualifiées, visualisées de manière extrêmement simple, où je vais exploiter des jeux de données pour en rendre une restitution visuelle la plus compréhensible, la plus simple possible. Et pour terminer, donc les data font-elles la loi ? Elles ne le font pas encore aujourd'hui, mais globalement, elles sont présentes dans tous les domaines de la production jusqu'à l'analyse prédictive, même si on n'est pas encore là. Je vais m'arrêter simplement sur le sujet du marketing et les ventes, pour savoir finalement qui consomment nos vins, avant de savoir effectivement quels sont les profils de consommateurs. Si vous regardez déjà vos clients, vos consommateurs, quels sont ceux qui consomment, pourquoi consomment-ils leurs vins et quels prix sont-ils prêts à continuer à payer. Vous avez mes coordonnées à votre disposition. Merci, je passe la balle. La balle au suivant. Merci Pierre. Si tu veux, on peut prendre deux, trois questions. Alors, n'hésitez pas à les mettre directement dans le chat. Je ne l'ai peut-être pas précisé en introduction, mais en fait, il faut cliquer en bas de votre fenêtre sur l'onglet « Discuter ». Il y en a déjà compris la main avec le fil de discussion. Il n'y a pas forcément de questions, donc je propose d'ouvrir le bal et puis ensuite, on verra s'il y en a qui en ont posé via le chat. Moi, une question que je me posais, c'est dans le cadre de DataWatch. Tu vas proposer finalement des études, des visualisations de données. Ce seront des données peut-être un peu macro, finalement, à l'échelle d'une filière, à l'échelle d'une AOC, à l'échelle, enfin, sur une typologie de production ou autre. Et finalement, quels conseils tu donnerais aux viticulteurs, aux vignerons pour en tirer un bénéfice de ces informations, les contextualiser dans le cadre de son exploitation pour prendre des décisions stratégiques ? La question n'est pas facile, mais si tu avais deux ou trois conseils à donner, qu'est-ce qu'ils seraient ? D'abord, l'idée, c'est de contextualiser, c'est-à-dire de réduire finalement le scope des données mais à disposition, d'aller le plus en détail possible, c'est-à-dire sur une région, sur une appellation, sur des prix, sur des appétences par rapport à des appellations, par rapport à… et tout ça, ce sont soit des données qui sont des données qui sont en open data, soit ces données que je vais acheter, soit ces données que finalement, je vais mettre à disposition qui se pourraient être des données d'Interpro, qui auront consenti à me mettre à disposition ces données et que je restituerai. Donc, le premier point, c'est que le producteur se resitue dans un contexte dans lequel il comprend où il est. Après, si j'interagis avec ses propres données, je serai capable de le positionner et lui sera capable de se positionner finalement dans un contexte un peu général et si ma disposition ces données, on pourra aussi les explorer pour voir finalement s'il est positionné ou dépositionné par rapport à des standards, par rapport à ce qui fonctionne, par rapport à ce qui s'exporte, par rapport à ce qui s'achète. Ok, merci. Donc, il y a des questions qui commencent à arriver dans le chat. Donc, il y a une question sur DataWatch aussi, c'est quel est le business model de cette plateforme ? Est-ce que c'est un abonnement ? Est-ce que c'est à la consultation ? Comment tu vois les choses ? Alors, absolument. Le business model, c'est trois points. Ça sera sous forme d'abonnement avec des abonnements qui seront d'entrée de gamme peu chers pour les producteurs et un petit peu plus chers pour les interpros et puis pour les grosses sociétés, quelque chose d'assez classique. On pourrait aussi acheter de la data visualisation from scratch, des datasets ou des data vise sèches, si je puis dire, au coup par coup. Et puis, je propose aussi ce qu'on appelle du data studio, c'est-à-dire que ceux qui ne savent pas fait explorer leurs données, qui ont plein de données mais qui ne savent pas le faire, pourront les mettre à disposition et là, au travers de prestations de type data studio, je pourrais les aider à explorer et en sortir un certain nombre de recommandations et d'outils d'aide à la décision. Voilà, trois principes donc. Ok, merci. Alors, il y a d'autres questions qui continuent d'arriver dans le chat, notamment Arthur et puis Gilles avaient posé une question aussi. Comme on est contraint avec le temps, ce que je propose, c'est de passer à l'intervenant suivant et si tu peux y répondre par écrit et puis on vous mettra en relation si besoin. Avec plaisir. Merci. Merci. Du coup, on va passer la parole à Audrey sur l'interopérabilité des données. Bonjour à tous et à tous. Je suis Audrey Chayet, je suis la présidente de ETO. ETO est un cabinet de conseil en transformation digitale spécialisé pour l'industrie des vins et spiritueux. Et parmi nos services, nous avons développé un service de fournisseur de données donc WED nous indiquait qu'il y avait des agences et des entreprises qui étaient spécialisées dans la production de données et nous, dans ce service-là, nous mettons à disposition les données. Et je trouvais que c'était intéressant de parler de ce service technologique parce que souvent il est peu connu. Nous avons développé une API et c'est un exemple concret d'interopérabilité des systèmes qui permet de faire en sorte que les logiciels puissent communiquer en termes de données. L'un des exemples concrets d'utilisation aujourd'hui de notre API, c'est de permettre d'enrichir automatiquement les fiches produits des producteurs et donc d'avoir automatiquement des données qui soient remplies sans intervention manuelle. Alors, commençons par une petite définition « Qu'est-ce qu'une API ? » C'est important de comprendre ce qu'une API parce que c'est un anglicisme et c'est un terme technique. Très simplement, lorsque je parle de l'API à mes clients, en fait, j'essaie d'utiliser une métaphore, une lampe. Donc, la lampe est le consommateur de service. Elle est reliée à un réseau électrique et donc, ce réseau électrique est le fournisseur de données via un câble et dans notre cas, le câble, c'est l'API. Au quotidien, vous utilisez des APIs et notamment lorsque vous consultez la météo sur votre smartphone, c'est grâce à une API que l'application que vous utilisez récupère les données météorologiques qui sont actualisées et qui vous les affichent. Voilà. Donc, on utilise tous les APIs, c'est juste qu'on n'utilise pas forcément le terme. Donc, deuxième question, peut-être, pourquoi vont-nous développer cet outil ? Dans nos différents services, nous développons aussi des logiciels ou nous implémentons des logiciels chez nos clients et les logiciels avaient tous le même besoin, c'est-à-dire que le logiciel ne soit pas vide de données. Il y a beaucoup de données, donc on a tous besoin des données sur les appellations, par exemple, sur les aires d'appellation, les polygones, des données aussi sur les cahiers des charges, les rendements maximaux, etc. Ces données existent, mais elles n'arrivaient pas dans le logiciel du client. Et à force d'avoir le même besoin, plutôt que d'emporter des données une fois pour toutes et après de ne pas les mettre à jour, nous avons développé cette API. Et l'intérêt de cette API, c'est qu'en fait, elle met à jour les données sans arrêt. Donc, par exemple, imaginez que vous avez une application qui permet de présenter toutes les appellations viticoles du monde. Le fait d'être connecté à cette API permet d'avoir les nouvelles appellations qui sont créées chaque année parce que vous le savez, comme moi, chaque année, on a des nouvelles appellations. Chaque année, les cahiers des charges changent. Et donc, l'idée, c'est d'avoir des données qui soient mises à jour en temps réel. Donc, nous passons à l'étape d'après. Quel est l'intérêt et pourquoi choisir, par exemple, cette API ou une autre API plutôt que d'un fichier à plat ? Et donc là, l'argument principal, c'est d'avoir la data de qualité. En effet, d'avoir des données qui sont obsolètes, ça n'a pas du tout d'intérêt. Si vous voulez avoir, en temps réel, des informations sur les rendements butoirs d'une appellation, il est important que vous ayez la dernière donnée mise à jour. Et donc, c'est pour ça que l'intérêt d'une API, c'est qu'elle est mise à jour au fur et à mesure, par exemple, de la réglementation. Le deuxième argument, c'est l'automatisation. Aujourd'hui, d'importer des données ou de le faire manuellement, c'est un énorme temps et également aussi, ce n'est pas un travail que vos collaborateurs aiment faire. Et donc, en automatisant, non seulement vous sécurisez la donnée de qualité, vous n'avez pas d'intervention manuelle, mais aussi, vous gagnez du temps et donc de l'argent. Dernier point de cette API, c'est les cas d'usage. Donc aujourd'hui, notre API, elle est constituée, comme je vous ai dit, des listes des appellations, les cas et des charges, les polygones des zones d'appellation, les cépages, les caractéristiques en pédagraphique, toutes les données qui existent et également, toutes les données que certaines entreprises nous mettent à disposition et que l'on peut remettre à disposition d'autres personnes. On est vraiment un intermédiaire, on ne produit pas les données, on les nettoie, on les structure et on les remet à disposition. Et aujourd'hui, notre API est notamment utilisé pour pouvoir créer des fiches produits détaillées. De plus en plus de consommateurs ont besoin d'informations détaillées, d'informations qui permettent de décrire au mieux le vin en fonction de leurs besoins. Et l'avantage d'avoir l'API, c'est que vous pouvez ainsi pré-générer vos fiches vins avec toutes les informations de base, indiquer les régions, indiquer la description du cépage, les notes du millésime. Vous pouvez aussi capter des informations sur les commentaires de dégustation. Notre API est également intégré dans certaines applications mobiles que vous utilisez, des applications mobiles victimes unicoles, de façon à ce que cette application, elle n'est pas à ressaisir, retravailler toutes les listes des appellations. Elles peuvent également aussi, à partir du moment où elles font figurer l'appellation, elles ont accès à la cartographie. Et aussi, elles permettent notamment de pouvoir développer des fonctionnalités interactives sur le site web en fonction du nom d'un producteur. On peut avoir notamment, par exemple, la description ou l'année de création du domaine. Donc, voilà l'intérêt d'une API en général. Et voilà notre cas concret de création de ces services qui permettent donc de rendre différents logiciels interopérables et d'avoir des données automatisées de qualité. Je me posais une question qui est en fait sur les présupposés pour pouvoir bénéficier vraiment de ton API, pour qu'elle soit optimisée, pour qu'on puisse vraiment tirer la meilleure partie. Est-ce qu'il faut quand même avoir, il y a certains logiciels, j'imagine, qu'on doit avoir installés auparavant ? Est-ce qu'il y a une installation particulière ? Parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de petits vignerons, par exemple, qui aimeraient bien pouvoir profiter de ça. Mais du coup, à quel point est-ce que c'est accessible ? C'est une très bonne question. Alors, d'un point de vue technique, en effet, une API, c'est comme dans le réseau électrique, c'est-à-dire qu'il faut une prise pour pouvoir se brancher. Donc, en fait, il faut par principe que le logiciel soit ouvert à recevoir des données. La majorité des logiciels qui sont développés sur le modèle SAS et qui sont développés récemment sont construits avec une API sortante qui permet de capter des données. Mais il y a certains logiciels, notamment des logiciels qu'on dit en dur, qu'on installe sur l'ordinateur, souvent ne sont pas connectés à Internet et ne peuvent pas recevoir cette API. Donc ça, c'est en effet, il faut avoir un logiciel qui permette de se brancher et recevoir, et ils sont ouverts pour recevoir des données. Deuxième point également, c'est technique, donc il faut avoir une équipe. Alors, nous, chez Tô, on a une équipe de personnes qui peuvent aider, mais il faut aussi que le logiciel permette de créer ses accès et donc c'est pour ça qu'en règle générale, on est en lien avec l'équipe technique du logiciel ou le service informatique de l'entreprise si c'est le logiciel de l'entreprise. Voilà. Et dernier point, accessibilité au niveau coût parce que c'est aussi une même question. En dehors de l'implémentation, donc il y a forcément un coût pour le branchement, le prix après, c'est un prix à la requête. Donc ça, c'est basé sur un modèle à la Google, c'est-à-dire que quand vous utilisez le service, vous avez le compteur qui tourne, donc en fonction du nombre de fois où vous venez chercher une information et quand vous n'utilisez pas le service, eh bien là, il n'y a pas de coût. Voilà. Merci. Donc je te transmets d'autres questions qui sont arrivées entre-temps. Comment et qui garantit que les données sources sont à jour ? Donc nous, alors, on intègre des jeux de données et la majorité des données que l'on transmet sont des jeux de données d'OpenNata, des données publiques que l'on rend dans nos bases de données et après, on fait passer dans nos câbles. Donc, ces données-là viennent notamment de l'INAO et donc c'est l'INAO qui, en tant que producteur de données, nous donne sa garantie. Je ne cache pas qu'il y a parfois des erreurs, des anomalies. on les retraite parce que derrière, on a des experts chez nous, mais à la base, ces données-là d'OpenNata sont validées par le producteur de données. On n'a pas de rôle, le producteur garantit ses données et la personne qui consomme les données, c'est de qui viennent les données. Donc, il prend les données du producteur par rapport à ce qu'il recherche et par rapport au sous de qualité du producteur. Voilà. Nous, on est vraiment un intermédiaire et une passerelle. D'accord, oui. En effet, Arthur Lassalle, tu posais la question, donne pour exemple le site de France Agrimaire qui publie des données qui sont en fait périmées depuis longtemps et donc, en effet, c'est vrai que ça dépend forcément du fournisseur de données. Du producteur, du producteur, voilà. Si on reprend les termes, voilà, il y a le producteur et donc, du coup, alors, on corrige certaines anomalies sur certaines appellations ou certains polygones nous est arrivé de recorriger mais en règle générale, on s'assure que les données qui nous sont confiées, on transmet l'information qui nous confie les données et quelle est la date de mise à jour comme ça, les gens savent ce qu'ils reçoivent. Voilà. Alors, j'ai eu une dernière question qui m'est arrivée mais comme on est un petit peu en retard, je vais te charger, du coup, d'y répondre après par écrit et comme ça, on peut avancer. Parfait, merci beaucoup. Et du coup, je vais donner la parole à Anne-Marie Estamp qui va nous parler de l'organisation du concours Best Wind Inbox et particulièrement de la gestion des commentaires de dégustation et le travail que ça peut représenter et les exigences. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, je suis Anne-Marie Estamp et je suis l'organisatrice du concours de vins en bagging box mais je suis aussi bénévole pour organiser les vins à l'Occitanie pour l'Union des Zoonologues de France. Donc, je vais vous faire un petit rappel sur l'organisation des concours de vins qui ont été créés pour aider les consommateurs à se retrouver dans la multitude des vins qui sont présents sur le marché. La médaille étant un signe de qualité pour les consommateurs, pour les achats en grande surface. À l'heure actuelle, il y a une multitude de concours dans le monde et les concours sérieux en fait sont affiliés aux normes de l'OIV et en France, la loi sur les concours est stricte et elle est régie par la DGCCRF qui limite à 30% le nombre de vins médaillés et à l'heure actuelle en France, on a 130 concours agréés par la DGCCRF. Donc, pour les concours, pour l'organisateur d'un concours, en fait, le plus gros du travail, ça va être de catégoriser les vins qu'il reçoit. Donc, en fait, chaque concours reçoit entre une dizaine de vins pour des concours locaux jusqu'à 15 000 vins pour le concours général agricole. Et donc, c'est une gageure de faire des lots homogènes. Vous comprenez bien qu'on ne va pas faire déguster un Bordeaux rouge en même temps qu'un Bourgogne rouge ou un Sauvignon néo-zélandais avec un Riesling allemand. Donc, en fait, le gros du travail, ça va être de faire des catégories de vins. Ils font en gros entre 15 et 20-20 par catégorie. Donc, c'est à partir des fiches techniques que reçoivent plusieurs milliers de fiches techniques qu'on va faire des catégories de 15 à 20-20. En face de ces catégories, on va avoir des jouets de dégustateurs dont les dégustateurs aussi vont être choisis, le panel des dégustateurs vont être choisis par chaque concours. Donc, par exemple, les féminalises qui ne vont prendre que des femmes, les vinaliers internationales qui ne vont prendre que des oenologues, certains concours ne vont prendre que des sommeliers, mais en majeure partie, les concours, en fait, vont prendre des panels mixtes avec à la fois des professionnels de la filière, donc oenologues, sommeliers, producteurs, techniciens et des amateurs éclairés. Et c'est le président du jury qui va garantir la pertinence et la cohérence des notes pour l'attribution des médailles. Donc, il y a en gros beaucoup de data au niveau des fiches de compétences et des dégustateurs. Donc, ensuite, pour ces jurys, donc, vont attribuer des médailles. Donc, il faut savoir que les médailles sont un atout indéniable pour la vente des vins. Principalement, 80%, vous devez savoir que 80% des vins vendus en France sont principalement vendus en grandes surfaces et une des dernières études de Sourouine pour l'union des zoologues a montré que le fait de vendre un vin avec une médaille lui donnait 15% de chances d'être vendu par rapport à s'il n'a pas de médaille et en plus, il peut se vendre plus cher avec la médaille que seule la médaille. Donc, pour juger ces vins, chaque juré doit remplir une fiche OIV où sont notées les caractéristiques organolectriques de chaque vin et ensuite, grâce à la somme de ces notes et de la note globale, la médaille sera attribuée ou non. Et un commentaire peut être demandé, donc ça, c'est chaque dégustateur qui remplit sa fiche OIV. Mais après, au niveau des commentaires, il y a certains concours qui demandent des commentaires à chacun des dégustateurs. Donc, en gros, pour un vin, vous allez avoir entre 5 et 6 commentaires ou un seul commentaire, c'est-à-dire que c'est le président du jury qui va faire la synthèse de l'avis de tous les jurés. Voilà. Donc, l'intérêt de ces commentaires, c'est justement l'optimisation pour les producteurs de ces commentaires, c'est qu'en fait, ces commentaires sont en général sous-utilisés. Parce que la plupart des concours, en fait, ne valorisent que la médaille avec ou sans la note globale. les notes sont rarement envoyées aux producteurs et c'est bien dommage parce que justement, les techniciens pourraient s'en servir pour avoir un retour sur la perception de leur vin par des dégustateurs multiples et les données des capacités ou des origines des dégustateurs en face des notes pourraient affiner grandement ces commentaires. Et d'autre part, donc, les commentaires peuvent être envoyés aux commerciaux et là, l'utilité des commentaires peut être vues sous deux angles. D'une part, les commerciaux pourraient avoir une idée de l'évolution des goûts du marché suivant les commentaires et ensuite les aider pour leur discours par rapport aux acheteurs. Voilà, donc, je crois que mon temps est un peu fini. J'aurais plein d'autres choses à dire, mais je crois que Sylvain Thibault va prendre le flambeau pour continuer sur ce sujet-là. Exactement, Anne-Marie, ce qu'on propose comme finalement l'intervention de Sylvain est complémentaire à la tienne. Et peut-être que Sylvain, tu prennes la parole par la suite et donc tu redis déjà des questions dans le chat et je pense qu'on les traitera vous deux ensemble. Donc, reste bien là, connectés et puis je me fermerai de lire les questions après l'intervention de Sylvain. Je profite de la présentation d'Anne-Marie qui fait la transition parfaite avec la mienne. Je me présente, je m'appelle Sylvain et je suis un des cofondateurs de Winespace. Chez Winespace, nous, on travaille le vin, la data et l'intelligence artificielle avec une expertise sur la data du goût du vin par l'exploitation des commentaires de dégustation. D'où le titre de ma présentation, comment exploiter les commentaires de dégustation grâce à l'intelligence artificielle et du coup, quelles données on va pouvoir en tirer et pour quels bénéfices, quelles applications. Et là, ça va rejoindre, je pense, complètement la thématique de ce webinaire. Alors, pour faire un petit peu, une petite introduction, les commentaires de dégustation, pourquoi c'est intéressant ? Ici, j'ai titré des données au potentiel inexploité. Les commentaires de dégustation, c'est intéressant parce que déjà, à l'intérieur de ces textes, il y a plein d'informations sur le goût du vin. Un commentaire de dégustation, c'est une retranscription textuelle, finalement, du ressenti du dégustateur. Deuxièmement, ce qui fait une bonne donnée, c'est quand elle est nombreuse, quand elle est en grande quantité et ça tombe bien, les commentaires de dégustation. Ils s'en rédigent des millions, des milliers, des centaines de milliers chaque année, depuis 40 ans. Donc, on a des données aujourd'hui sur les vins actuels, on aura des données sur les vins futurs, on a aussi tout un historique hyper intéressant sur des vins de dernière décennie. La problématique, ce qui fait qu'aujourd'hui, elle n'est pas exploitée et qui fait que ce n'est pas véritablement une donnée en tant que telle, c'est que ces commentaires, ils sont sous format textuel. Chacun les écrit un petit peu comme il veut, avec un jargon technique dans sa langue et du coup, ce qui fait que les informations sont peu accessibles et difficilement utilisables. Et donc, chez WineSpace, on a développé Testi. Testi, pour vous présenter rapidement, c'est une intelligence artificielle qui va faire des choses très simples, c'est venir analyser un commentaire de dégustation et récupérer finalement l'ensemble des éléments, l'ensemble des informations qui vont être décrites dans le commentaire. L'objectif, il est assez simple, c'est convertir une information textuelle qu'on ne sait pas exploiter de manière informatique et numérique en données numériques standardisées qu'on va pouvoir, elle, analyser grâce à un ordinateur et surtout grâce au big data à grande échelle. Pour rendre ça un petit peu plus concret, je vous ai mis ici un exemple d'un traitement qu'on fait sur les commentaires. Ça va un petit peu aussi démystifier. Quand on va parcourir ce commentaire, l'idée, c'est de venir identifier des éléments clés et l'ensemble des mots qui vont graviter autour de ces concepts-là. On va venir vraiment comprendre le contexte général de la phrase pour avoir une vision précise des informations qui sont données. Si on vient juste récupérer le mot tanin, on va savoir qu'on nous parle de tanin, mais qu'est-ce qu'on nous dit sur les tanins ? On va avoir une vision vraiment très imparfaite. Là, nous, on va venir récupérer tanin, mais aussi les adverbes, les adjectifs, donc finement extraits et ça, ça va vraiment nous donner une information de qualité sur les tanins. ici, une information qualitative, du coup, positive sur les tanins. Une fois qu'on a fait ces extractions, on va transformer ça en data. Je vous passe les détails et on provient dans un espace vectoriel l'ensemble des caractéristiques et ça va nous donner des datas qu'on va pouvoir analyser avec chaque vecteur qui va représenter un paramètre du vin. Une fois qu'on a transformé ces textes en données, c'est là où ça devient hyper intéressant. Et au niveau des applications possibles, la première, c'est sur la connaissance du goût d'un vin, du goût d'une appellation, du goût d'un cépage, on va pouvoir venir synthétiser 5, 10, 100, 1000 commentaires sur un vin, sur un ensemble de vins et puis avoir une vision générale, une tendance globale avec pile de ce vin. Et donc ça, c'est un intérêt particulier, c'est que ça va gommer un petit peu la subjectivité qu'il y a dans chaque dégustation. Le deuxième aspect, on va pouvoir comparer des vins, on va pouvoir chercher des vins aussi avec des profils spécifiques. Ça, c'est assez intéressant pour nos clients qui sont importateurs qui vont pouvoir en fait faire leur cahier des charges. Ils cherchent des vins avec telle origine, tel prix, telle couleur et également tel goût. Et grâce aux données testées, on va pouvoir chercher dans une base de données des vins qui répondent exactement et du coup automatiser une partie du sourcing produit. Segmenter des gammes de vins, on imagine qu'on a l'ensemble des vins de Bordeaux. Dans les vins de Bordeaux, il y a différents profils qui se dégagent et on va pouvoir faire du clustering et dégager les typologies de vins qui peuvent se présenter. Enfin, une dernière étape sur laquelle on n'a pas encore travaillé, mais c'est sur l'évolution du goût du vin. Grâce à toutes ces données, chaque commentaire a une date de dégustation. Donc, on sait à quel âge le vin a été dégusté et avec le Big Data, on est capable de réécrire l'histoire de chaque arôme, de l'acidité, des tannins, de la puissance et voir comment tout ça évolue et essayer de dégager des tendances. Les données testées, enfin, elles sont intéressantes aussi quand on va venir les coupler et là, ça rentre complètement à la thématique du jour. C'est que ces données-là, on va pouvoir les coupler à des données consommateurs, par exemple, à des historiques d'achat et ainsi identifier les préférences gustatives d'un consommateur. On va les coupler à des données marché, essayer de comprendre la structure, l'appétence de différents marchés pour tel type de vin. Au niveau de la production, on va pouvoir analyser l'impact d'une levure, d'une barrique sur le profil produit, en suivant l'évolution de la vie du vin. Et quelque chose un petit peu plus anecdotique, mais assez intéressant pour la production, c'est qu'on va aussi pouvoir analyser la sensibilité de chaque guide, de chaque critique, et être capable de cibler un petit peu mieux les prescripteurs à qui on va envoyer son vin pour un petit peu maximiser ses chances d'avoir des bons commentaires, des bonnes données. Pour conclure, je vous mets une petite représentation du type de données qu'on est capable, des représentations des données qu'on est capable de faire ici, par exemple. C'est cinq commentaires synthétisés avec une partie aromatique, une partie gustative. On essaie aussi de simplifier l'accès à tout ça. Et j'en ai fini. Voilà. Merci beaucoup, Sylvain. Du coup, si je prends les questions dans le chat, peut-être pour Anne-Marie en premier lieu, il y a une question sur la compétence des juges pour les concours. Alors du coup, est-ce que tu peux peut-être nous préciser comment toi, organisatrice de concours, tu sélectionnes les juristes et les juristes, et derrière, comment aussi peut-être tu construis tes panels de législation ? Oui. Alors, disons qu'on demande aux juristes, aux personnes qui veulent s'inscrire un petit peu les concours qu'ils ont fait, ce qu'ils aiment et suivant, on fait un choix par rapport à leurs compétences, aux concours qu'ils ont déjà fait, à l'expérience qu'ils ont eue. On essaye de faire en sorte. Moi, c'est pour mon concours à moi. Par contre, il y a des concours comme le Mondial des Syrahs ou des choses comme ça où carrément, ils sont obligés de faire des formations. Donc, c'est des formations payantes de, je crois, de quelques jours pour pouvoir être dégustateurs. Donc, en fait, ça dépend un petit peu de la politique des concours. Voilà. Et en général, ce qu'on essaye de faire, c'est de mettre dans un jury pour les Français, c'est de mettre toujours plusieurs personnes de là. Par exemple, pour la dégustation des Bordeaux, il y aura trois personnes sur cinq ou six qui vont être débordelées. Après, pour les concours internationaux, c'est plus difficile parce qu'on a du mal à avoir les personnes qui viennent de Nouvelle-Zélande, d'Australie ou de Californie. Mais, par exemple, pour les vinales internationales, ils font en sorte souvent d'avoir, voilà, au concours mondial de Bruxelles, voilà, ils essayent de faire en sorte d'avoir des personnes du pays pour déguster les vins qui proviennent de ce pays-là. Et comme ça, au moins, il y a une personne qui a le goût des consommateurs de ce pays qui va un petit peu aider ceux qui n'ont pas encore conscience de ce goût-là. c'est un petit peu comme ça que ça se fait. Ok, très bien. Un juste mix entre une grande variabilité de profils de jury et des spécialistes aussi de la région viticole en question. Alors, il y a une question… Oui, pardon, tu voulais… Voilà, les présidents de jury en général sont des gens… Enfin, voilà, on fait en sorte d'avoir un président de jury. Souvent, c'est un onologue qui sont présidents de jury parce que là, bon, je vois justement président de table est souvent quelqu'un de la profession qualifiée avec un parcours justifié, exactement. Donc, c'est-à-dire que souvent, le président de jury est soit un sommelier, soit un onologue, quelqu'un effectivement avec une reconnaissance de diplôme, de… voilà, de justifier. Alors, il y avait une question, enfin, il y a plusieurs questions pour Sylvain, il y en a une de la part d'Arthur, alors, peut-on intégrer les commentaires quelle que soit la langue utilisée ? Inversement, peut-on analyser les commentaires par pays, zones géographiques pour apprécier le match possible entre les profits produits et atteints de consulter ? Exactement, on peut analyser, alors, pas toutes les langues, mais les langues principales, espagnol, anglais, italien, portugais, etc. Et après, effectivement, en fait, tous les champs qu'on va pouvoir avoir dans notre base de données, la nationalité du dégustateur, voilà, les cépages, etc. Donc, tout ça, eh bien, peut être requêté, voilà, pour obtenir des informations et donc, typiquement, voilà, essayer de comprendre comment sont perçus, par exemple, les vins de Bordeaux en Asie, en Amérique du Nord, etc., quels sont les éléments, les points forts, finalement, qui sont mentionnés, qu'est-ce qui leur plaît dans le vin, c'est la synthé, c'est les tannins, c'est les arômes, et qu'est-ce qui leur déplait ? Donc, tout ça, en fait, c'est des choses qu'on est capable de faire ressortir, de récupérer, de faire ressortir et d'analyser grâce à ces données-là, en fait. Ok, merci. Et il y a une autre question, quelle est la plus-value par rapport à des mots ? La grosse plus-value, c'est que nous, on analyse uniquement des commentaires de dégustation de professionnels ou, entre guillemets, d'amateurs éclairés. L'idée, c'est d'avoir des gens qui sachent mettre des mots sur ce qu'ils ressentent en bouche. Donc, c'est pour ça que je fais aussi la distinction, pas que des professionnels, mais des gens qui sont capables d'exprimer avec des mots, avec un certain jargon aussi, parce que le jargon permet aussi de bien notifier les caractéristiques du vin. Et donc, voilà, la grande distinction, c'est qu'on récupère des données de professionnels. Et je ne l'ai pas dit dans la présentation, nous, les informations qu'il y a dans les textes, on essaye de les retranscrire le plus fidèlement possible en données numériques. Et du coup, ce qui fait la qualité de nos données, c'est vraiment la qualité du commentaire et la qualité des textes qui sont rédigés. Voilà, donc c'est hyper important qu'on ait à la fois des gens qui sachent mettre des mots sur ce qu'ils ressentent et des données de qualité. Merci beaucoup. Alors, je prends une dernière question et puis après, je te laisserai répondre peut-être aux autres via le chat. Il y a quelqu'un qui demande aujourd'hui, quels sont tes clients ? Est-ce que c'est des multiculteurs ? Est-ce que c'est des interprofessions ? Enfin, voilà. Alors, aujourd'hui, on a plusieurs types de clients. On a un concours de vin typiquement qui est le concours mondial de Bruxelles qui déguste à peu près 15 000 vins par an et donc pour chaque vin, il y a 5 commentaires de la part du jury qui sont rédigés et notre travail pour eux, c'est de faire cette synthèse des 5 avis, de générer une fiche de synthèse qui est ensuite envoyée au producteur pour lui expliquer voilà comment le vin a été ressenti ou dégusté par le panel. On a des négociants aussi, notamment à Bordeaux, qui en fait archivent toutes leurs données et qui ont des dégustations et qui ont des outils justement pour prendre de la hauteur. Toute l'équipe déguste un vin et on a un avis général sur un vin, par exemple au primeur, mais aussi, on peut prendre du recul et dire quelle est la typicité de l'appellation Pouillac, de l'appellation Saint-Estef, etc. Tout ça, avec nos outils, on est capable d'analyser le filment et de prendre de la hauteur. On a des importateurs, comme je dis, qui automatisent une partie du sourcing produit, des onologues conseillent qui archivent toutes leurs données et qui essayent d'améliorer le suivi client, de générer aussi du contenu marketing. On commence à travailler aussi avec des interprofessions qui veulent justement avoir cette vision générale sur leur vignoble et qui essayent de comprendre un peu plus de choses ou en tout cas écouter le marché un petit peu en temps réel pour avoir des informations. Le goût du vin, c'est vraiment quelque chose qui est central dans la filière donc potentiellement ça touche un petit peu tous les acteurs. Merci beaucoup pour ta présentation et du coup on va passer à la présentation suivante. Ça va être un retour d'expérience de la part de Florian Stréchi et de Ciaty qui négociant a réussi à changer ses méthodes de travail grâce à la digitalisation. Florian, je te laisse la parole. C'est parti. Ok. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci pour l'invitation. Alors on n'est pas négocié en vin mais on est courtier en vin. C'est pas grave. Donc notre métier c'est justement l'intermédiation pour reprendre les termes d'Audrey tout à l'heure. Donc on met en relation des producteurs et des acheteurs. Moi je gère le bureau français qui est basé à Montpellier et qui s'occupe de l'activité principalement européenne. On est trois bureaux sur l'Europe Allemagne, France et Espagne. On fait du courtage de vin national et international. Donc on fait de la mise en relation comme je disais d'acheteurs et de vendeurs sur des vins en vrac principalement. Généralement on est questionné pour les datas ou les infos puisqu'on publie tous les mois un World Report donc il y a un rapport sur les vins en vrac des différents pays où on publie justement les différentes quotations qu'on enregistre, des infos de marché mais je ne suis pas venu pour parler de ça. On est venu précisément pour partager un retour d'info qui était l'implémentation d'un logiciel chez nous. Et donc l'idée c'est qu'on a effectivement on travaille sur le bureau français par exemple j'ai six personnes on est une cinquantaine de personnes au total dans le monde et on travaille jusqu'à présent avec un ERP donc c'est un logiciel qui permettait de gérer le sourcing des vins, les envois d'échantillons, d'avoir une information un peu complète puisque ce que nos acheteurs enfin nos clients attendent de nous qu'ils soient producteurs ou acheteurs c'est qu'on travaille avec beaucoup de réactivité mais aussi de professionnalisme et de suivi. Donc on avait un ERP qui avait été implanté dans le passé avec pas forcément de formation parfaite pour tous les utilisateurs donc avec le temps on a connu effectivement des déviations avec le process qui était imaginé et puis la façon de bien utiliser tout ça et donc voilà quand on a justement eu l'occasion de réfléchir à un nouveau logiciel qui permettra beaucoup d'autres choses dans le futur avec notamment l'ouverture auprès des producteurs et des acheteurs ça nous a forcé à devoir retravailler en fait sur un workflow idéal c'est-à-dire vraiment de mieux comprendre le process parfait en fait pour l'utilisation de ce logiciel donc avec les développeurs on a pris le temps de passer sur les attentes de chaque utilisateur de comprendre un petit peu les tâches qui étaient effectuées de les confronter ensuite entre les différents postes pour essayer de voir effectivement à quel moment on avait des doublons voire des triplons de tâches alors quelques exemples de ces doublons on a des articles qu'on rentre donc à chaque fois qu'on questionne un fournisseur sur les disponibilités de vins en vrac qu'il va y avoir on va rentrer ça en fait dans notre système pour vous donner un ordre d'idée on en à date le logiciel existe depuis un an tout n'est pas encore rentré mais on va gérer on a 1200 articles qui correspondent à une qualité de vin à la vente en fait en vrac chez nos fournisseurs donc ces infos elles étaient retranscrites au départ manuellement elles étaient reprises dans un logiciel par un administrateur donc il y avait des fois des risques d'erreur dans la retranscription il y avait des infos qui n'étaient pas rentrées que ce soit des volumes indicatifs ou des prix ça générait pas mal de pertes de temps et il y avait un problème aussi de partage d'informations entre les entre au sein du bureau mais aussi au sein des autres bureaux qui pouvaient utiliser en fait ce logiciel donc ça c'était l'avant le après on a finalement décidé de en regardant justement tout ce workflow ça nous a permis de réaffecter des tâches entre les courtiers et les assistants de simplifier puis d'expliquer aussi à chacun les bénéfices qu'ils pouvaient en retirer et puis le bénéfice collectif qu'on pouvait avoir dans le bénéfice dans les autres fonctionnalités puis les autres intérêts mais c'est que ça nous permet de pouvoir sur une seule et même place en fait de pouvoir suivre les envois pouvoir communiquer n'importe qui en mesure finalement de communiquer auprès d'un client où en sont ces échantillons est-ce qu'ils ont été envoyés est-ce qu'ils sont dégustés est-ce qu'on a déjà un retour dessus en organisation ça nous permet aussi de pouvoir mieux gérer les tournées pour les ramassages de ces échantillons ou les dépôts auprès des clients et puis surtout de partager les infos d'offres et demandes en direct pour l'équipe mais également aussi pour pour nos acheteurs donc au résultat c'est vrai qu'on a noté en un an en fait de développement une meilleure productivité une meilleure vision pour le manager une minimisation des erreurs il y a un transfert des infos dans le système informatique sécurisé qui nous permet aussi d'éviter d'avoir de la prise de notes manuscrite et puis tout tout ce que ça peut engendrer c'est-à-dire en cas de départ d'un collaborateur ou de maladie donc on a on a toujours un suivi et puis on a une analyse des process et des utilisateurs beaucoup plus fines qui a vraiment une valeur ajoutée en termes de management j'accélère pour ne pas trop dépasser en conclusion je dirais que c'était on doit noter 2-3 challenges qu'on a rencontré c'est de se confronter en fait au changement de process en interne pour les équipes c'est toujours difficile même si on a beau leur montrer les avantages les inconvénients c'est assez dur nous après un an d'adoption on voit qu'il y a toujours quelques viraux psychologiques à débloquer donc on est dans l'accompagnement du changement on est en train de faire l'implémentation globale et on voit que ça va être encore un challenge encore plus important puisqu'on est une cinquantaine de personnes dans la société et dans les bénéfices effectivement on va avoir rapidement une extension future avec un portail qui permettra l'ouverture un accès direct à nos partenaires qui soient acheteurs ou vendeurs pour pouvoir mettre en ligne leurs offres ou leurs demandes dessus voilà j'espère avoir été clair et je suis disponible pour n'importe quelles questions là-dessus merci Florian si c'était très clair alors on a en effet plusieurs questions qui sont traquées on demande le nom de l'ERP en l'occurrence alors le nouveau c'est un logiciel qu'on a appelé CMS qui veut dire Citi Management System mais c'est une solution qui a été développée ad hoc par Eto donc par Audrey et puis Alex qui sont venus développer ça sur mesure en fait pour coller à nos besoins et Maëva est-ce que je peux me permettre une question rapide oui bien sûr Florian merci pour la présentation je voulais juste savoir on a vu plusieurs problématiques par rapport aux interventions précédentes mais chez Citi la production de la donnée c'est un métier à part entière ou c'est un service que vous ajoutez à votre métier de négoce comment vous vous proposez ça à vos clients alors alors c'est une très bonne question d'ailleurs j'ai noté le nom des différents intervenants et puis on va être en pleine réflexion là-dessus puisqu'à date pour reprendre effectivement ce sur quoi on est connu qui sont justement ces rapports mensuels où on donne effectivement le cours des principaux cépages ou des principaux vins génériques dans tous les pays avec des fourchettes de prix qui correspondent aux transactions qu'on a observées au niveau de stock aux traînes est-ce qu'on est en augmentation en baisse ou autre chose ça c'est des choses qu'on produit jusqu'à présent gratuitement qui sont mises à disposition gratuite de nos clients mais d'ailleurs je dirais nos clients n'importe qui qui va venir sur notre site internet ou nous suivre sur LinkedIn ou ailleurs peut avoir accès à ça on n'est pas rentré encore dans une monétisation finalement de ça et à une vraie utilisation ce qui est un peu bon pour faire rapide ce qui est un peu aussi la difficulté je crois que d'ailleurs on a dû en parler une fois ensemble c'est de se dire l'information quand elle est gratuite des fois elle est considérée comme sans valeur et c'est vrai qu'on essaye d'expliquer à nos clients nous notre service notre valeur ajoutée souvent moi je dis que c'est d'apporter de l'expertise c'est d'apporter une valeur ajoutée de conseil la vente de 20 alors encore une fois on n'est pas négociant on fait vraiment de la mise en relation notre rémunération elle vient de la commission qu'on va charger sur la transaction qui est payée par le vendeur dans notre système et la commission qu'on prend qui est de 2% donc qui est assez faible elle finalement elle comprend toute une série d'informations enfin toute une série de services la récupération de l'échantillon l'envoi de l'information prise dans une vitesse assez rapide pour que les acheteurs ou les commerciaux soient capables de coter la capacité aussi effectivement pour des commerciaux de présenter des échantillons de style sur ce qu'on va pouvoir leur présenter l'information en tant que telle souvent elle n'est pas considérée avec de la valeur alors qu'en fait elle nous permet d'apporter quelque chose à nos clients mais les clients la comprennent notre service et comprennent notre valeur ajoutée quand ils commencent à finalement travailler avec nous c'est à dire que cette data qu'on produit à l'heure actuelle elle sert sur le moment je ne sais pas dans quelle mesure elle pourrait être effectivement valorisée et elle pourrait être vendue à autre chose on sait qu'elle est on sait que quand on regarde d'ailleurs les listings de distribution de tous les mois de la distribution de ce rapport on voit le nombre de clics et on voit que généralement en tête on a des gens qui ne sont absolument pas nos clients qui sont des sociétés en fait qui vont récupérer ce genre de data qui la réutilisent et qui doivent sûrement la revendre mais à l'heure actuelle on n'a rien structuré dans ce sens là nous notre métier ça reste pour le moment de réaliser des transactions de vins et puis d'apporter effectivement cette accélération de process en fait dans la commercialisation des vins en vrac localement et de façon globale Merci Merci Florian alors il y a d'autres questions en rapport en fait avec la question que vient de poser Fred donc comme le temps tourne je te laisse répondre dans le chat mais notamment sur le format en fait de diffusion de ces datas de ces données et de ces rapports Ok j'y répondrai avec plaisir tout à l'heure si tu veux Et puis je te laisse arrêter ton partage et du coup on va laisser la parole à l'intervenant suivant vous de Maxime Lecoutalère Bonjour à tous donc je suis Maxime Lecoutalère le responsable commercial de la société A27 Track & Trace donc une société malgré la consonance anglo-saxonne 100% française basée à Réma Maison et notre métier en fait c'est de protéger les marques et les clients par le biais de codes de sécurité et d'authentification et donc pour faire simple si vous voulez notre métier est surtout généré du code unitaire donc on utilise n'importe quel vecteur par rapport à tout ce qui a pu être dit auparavant à un moment donné il va falloir quand même faire le lien avec le consommateur pour qu'il puisse donner justement tout un tas d'informations et aujourd'hui on va faire un peu un focus là-dessus il existe plusieurs solutions avec les plus connues qui peuvent être les plus CNFC et RFID mais les QR codes donc clairement l'idée c'est de pouvoir déposer donc ces QR codes sur les produits pour que le consommateur puisse accéder à de l'information voire indiquer ou donner de l'information aux marques évidemment un QR code je dirais c'est assez simple à générer sauf que la particularité de nos solutions c'est qu'on génère des QR codes qui sont unitaires à chaque étiquette alors si on prend l'exemple d'Alphie Ervin l'idée c'est de pouvoir accompagner les transformateurs et de pouvoir déposer ces codes uniques et variables sur des étiquettes avec un logiciel qu'on appelle VariID où finalement l'imprimeur va télécharger autant de contre-étiquettes et de codes pour les imprimer et ces codes et ces étiquettes permettent enfin auprès de l'igneron de déployer ces étiquettes sur ces bouteilles et surtout de pouvoir utiliser ces codes pour plusieurs fonctions alors quelques exemples d'implémentation alors qu'il y a certaines peut-être que vous reconnaissez déjà l'idée si vous voulez c'est que nous on n'aime pas des imprimeurs c'est vraiment de déposer ces codes sur le support et le substrat demandé par nos marques et nos clients donc ça peut être des étiquettes des stickers ça peut être de l'invisible ça peut être sur des capsules ça peut être aussi sur le vert aujourd'hui qui est une nouvelle technologie depuis quelques années on le fait mais qui se fait de plus en plus connaître avec une particularité c'est qu'en effet sur le vert on est capable de déposer un data matrix unitaire donc pour pouvoir entre guillemets schématiser ce qu'il faut comprendre c'est qu'on génère du code unitaire enfin du code unitaire et qu'on le met à la disposition donc des personnes et des consommateurs voire des marques pour rendre ce code intelligent évidemment c'est pas si simple que ça il y a plusieurs je dirais plusieurs plusieurs schémas et plusieurs plans à respecter alors tout d'abord c'est la génération des codes tout bêtement il faut être sûr qu'il y ait donc une redondance et de ne pas avoir des codes qui se répètent ensuite évidemment sur les chaînes de production accompagner les clients finaux avec des logiciels permettant de rendre ces codes intelligents et d'y mettre de la traçabilité à mon aval pour ceux qui le souhaitent et enfin que ces QR codes quand justement le consommateur les flash lui apporte des informations donc clairement ce qu'il faut comprendre c'est que le consommateur quand il va faire les QR codes avec son smartphone alors entre autres pour certains vous êtes déjà à courant avec la nouvelle réglementation européenne va demander à ce que le consommateur puisse être informé sur les valeurs nutritionnelles et la liste des ingrédients qui donc je dirais une obligation réglementaire et donc à partir de là le consommateur aussi peut être amené à aller et interroger le produit mais pourquoi pas ensuite être sollicité à rentrer de l'information dans le cadre évidemment de la protection des données c'est que si le consommateur souhaite alimenter ces informations donc là on va en venir si vous voulez c'est qu'encore une fois ce QR code va permettre et à la marque de rentrer de l'information qui lui est propre c'est à dire que ce même QR code peut être consulté par la marque avec une application smartphone et avoir des informations de savoir où son vin ou du moins quel lot de vin sur quel marché ça a été distribué sur quel marché ça a été vendu et donc de faire du contrôle un marché parallèle également le consommateur qui va flécher ce QR code avec son mode appareil photo pour avoir des informations je dirais réglementaires et d'informations produits et s'il le souhaite d'aller alimenter ou compléter des informations et enfin évidemment d'autres applicatifs smartphone avec différents projets comme le cachet électronique visible c'est à dire façon des applicatifs douaniers qui peuvent également flasher ces mêmes QR codes et avoir des informations qui leur est importante pour eux savoir si c'est des produits distribués en Europe en France ou à l'étranger entre autres pour la déclaration et la déclaration et d'accompagnement des produits donc tout ça pour dire que le même QR code va permettre à plusieurs niveaux d'informer le consommateur et aussi d'être utilisé par les marques ce qui est intéressant c'est qu'une fois que ce consommateur va flasher le QR code on est quand même en mesure de retranscrire des informations auprès des marques sur le nombre de consultations sur pourquoi pas le top des consultations par rapport à ce type de vin évidemment la situation géographique d'où est-ce que c'est flasher et puis pourquoi pas si le consommateur a évidemment rempli des avis va donner des annotations va donner des informations où est-ce que ça a été consommé où est-ce qu'il a acheté et aussi pourquoi pas s'il en est content du produit mais il peut envoyer des mails directement aux marques Merci beaucoup alors il y a une question pour l'instant dans le chat ça part d'une remarque il y a beaucoup de propriétés qui comme tu le disais vont passer au QR code avec la nouvelle législation sur les tutages de 2024 et du coup super si ces QR codes peuvent servir à faire le 3 quintet de gens mais concrètement quel taux de flash par le consommateur final est-ce que tu as des stats alors on a de très nombreuses stats malheureusement ce sont des stats qui appartiennent aux clients donc je ne peux pas les communiquer après ce qui est certain c'est qu'on peut vous assurer qu'il y a l'avant et l'après Covid ça fait 9 ans aujourd'hui que je fais partie c'est la société ATT et autant le QR code tout le monde a cru que c'était quelque chose qui était has been voire fini tout le monde parlait de vérifier ou des puces NFC nouvelles technologies d'information et finalement le Covid et bien d'autres événements ont fait comprendre que le QR code était loin d'être mort et qu'il y avait justement une puissance en fait ne serait-ce que déjà la facilité d'interrogation du produit mais surtout suivant le QR code comment il était exploité et entre autres s'il est unitaire il peut inventer toute une masse d'informations et surtout en fonction de la personne qui interroge ce QR code et ses niveaux d'accès des informations qui lui sont propres et clairement c'est des fois du simple au centuple sur l'avant et après Covid malheureusement je ne peux pas vous donner des stats de nos clients mais c'est quand même assez hallucinant le nombre de consultations aujourd'hui des QR codes pour le consommateur ça rentre dans les habitudes des consommateurs il y a une autre question sur est-ce que l'outil est dispo partout en Europe ou seulement en France pardon je n'ai pas compris l'outil d'ATT est dispo partout en Europe ou seulement en France partout dans le monde on a la chance d'être placé évidemment en France mais nous avons aussi des bureaux à Shanghai à Hong Kong aux Etats-Unis à Palo Alto et en Suisse donc ça nous permet de rayonner sur de nombreuses autres marques parce que c'est vrai que je ne l'ai pas précisé mais on est arrivé dans la filière 20 un petit peu par hasard j'ai envie de dire suite à la demande de certains domaines prestigieux puisque justement nous déployons ces solutions de track and trace depuis de nombreuses années sur d'autres petites de filières et c'est vrai que j'ai été recruté justement pour développer essentiellement ces solutions que dans la filière 20 au niveau national pour l'instant et on commence à avoir des marchés aussi au niveau de la filière 20 à l'étranger également Très bien Merci beaucoup Maxime je te laisse arrêter ton partage et du coup je vais laisser la parole à Mathieu Bailly de GD20 pour sa présentation Donc redonner le pouvoir au vigneron qui dicte le jeu c'est une question que tout le monde se pose et on aimerait bien avoir cette réponse mais avant tout on va remettre les choses dans le contexte avoir une approche un peu plus pragmatique on a tendance à l'oublier mais souvent le vigneron c'est un agriculteur il représente quand même un agriculteur sur cinq aujourd'hui en France et les vignerons sont plus de 85 000 si on remet les choses dans le contexte avec en moyenne 5 cuvées par vigneron on est à 400 000 nouvelles références tous les ans nouvelles cuvées présentes sur le marché ce qui représente quelque chose d'assez énorme et une concurrence accrue d'année en année comment faire la différence entre telle et telle bouteille pourquoi choisir telle référence telle appellation tel domaine et il y a des tendances qui ressortent chaque année il y a des modes qui sont mis sur le marché alors on est passé au bio après la biodynamie on a besoin d'avoir des labels agro-environnemental HVE du vin nature et aujourd'hui tous ces vins sont en concurrence oui et non parce que qui est le client du vigneron si on pense à la restauration moi je suis un ancien chef sommelier directeur de la restauration en étoilé mais les vins que je pouvais acheter en sommellerie en restauration ne sont pas les mêmes que l'on va retrouver chez le caviste et ne sont pas les mêmes que ceux qu'on va retrouver en grande distribution donc on a vraiment une typologie de clients différente est-ce qu'on va passer par une centrale d'achat pour la grande distribution est-ce qu'on va passer par le vigneron en direct pour les les sommeliers et les cavistes aussi est-ce qu'on va passer par des agents mais comment est-ce que ces gens-là vont cibler leurs clients comment est-ce qu'ils vont arriver à créer un catalogue est-ce qu'au final c'est l'agent est-ce qu'au final c'est le commercial quel est l'acteur aujourd'hui qui va arriver à préparer un catalogue et aller voir le vigneron pour lui demander un achalandage donc sur ce marché très concurrentiel nous on a créé je suis le fondateur d'un sommelier digital pour chèter bouchon qu'on distribue aussi bien aux grandes surfaces donc ça permet d'apporter du conseil là où il n'y en a pas donc quand on est dépourvu au milieu de 1500 2000 références de vin pourquoi on va partir sur un Pic Saint-Loup pourquoi on va partir sur un Bourgogne est-ce qu'on va prendre un vin nature donc tout ça c'est des éléments que Forchette et Bouchon vont pouvoir apporter on l'a décliné pour les restaurateurs là où il n'y a pas de sommelier et on le décline via une application également à la maison un sommelier digital pour pouvoir réaliser des accords mais vin pourquoi je vous parle de ça c'est parce qu'on va créer une data on va générer nous une information qui va être totalement différente de celle qu'on peut recueillir aujourd'hui à travers des enquêtes et à travers des instituts de sondage comme on a pu le voir au tout début de cette présentation je vais vous donner un exemple qui est très précis vous allez dans un magasin de sport vous allez acheter une paire de baskets blanches en tout cas vous allez pour acheter une paire de baskets blanches je peux citer une marque mais on va prendre l'exemple d'une marque Nike et malheureusement ce magasin il n'a que des Nike grises par défaut qu'est-ce que vous faites est-ce que vous achetez des Adidas blanches ou est-ce que vous achetez les Nike grises la stat au final que vous preniez les Nike grises ou les Adidas blanches le magasin la stat qui va remonter va être le fait qu'il aura vendu une paire de Nike celle que vous auriez choisie mais on n'aura pas l'information de la paire de baskets que vous recherchez nous aujourd'hui à travers notre sommelier digital on synthétise toutes les requêtes des clients et derrière on a la possibilité donc avec toute cette donnée qui sera générée de pouvoir synthétiser et proposer au vigneron au distributeur ou en tout cas à l'acteur final et au décideur de pouvoir analyser ces chiffres et pourquoi pas derrière adapter sa production si c'est le vigneron ou adapter son achalandage en fonction de la cible qui dicte le jeu aujourd'hui je n'ai pas la réponse c'est ces chiffres qui vont nous permettre donc de les remonter mais à l'heure actuelle c'est le vigneron qui produit pour un client mais est-ce que la consommation demain va pouvoir aider le vigneron à adapter sa production merci beaucoup Mathieu si il y a des questions dans le chat n'hésitez pas moi du coup la question que j'ai j'ai peut-être pas très bien saisie mais la solution fourchette et bouchon est-ce que tu peux résumer du coup quelles informations en fait tu pousses à chaque alors sur fourchette et bouchon donc en grande surface le sommelier digital nous pose des questions sur le sexe sur l'âge les quels vins quelles couleurs de vins on recherche et le profil aromatique du vin après est-ce qu'on a une définition sur la région une région de prédilection et ça va nous sortir un filtre d'une dizaine de vins qui vont correspondre à la requête la deuxième solution c'est de pouvoir proposer un accord mes vins on va sur la borne et on dit voilà je vais manger un cassoulet ou un lièvre à la royale je veux un vin rouge et ça va sortir les vins qui vont pouvoir s'accorder avec ce plat là pour le restaurateur donc qui n'ont pas de sommelier parce qu'encore une fois il n'a pas vocation à remplacer un être humain mais vraiment à venir là où il n'y a pas de conseil pour les établissements qui n'ont pas de sommelier ou pas de conseil on va avoir une gestion de cave mais ça va être exactement la même la même chose le client va pouvoir taper sur sa tablette sur son interface s'il aime comme vin au lieu de feuilleter et de faire un choix par défaut il va pouvoir rentrer son profil de dégustation et l'algorithme va trouver les vins qui vont donc présents à la carte qui vont correspondre à sa requête et sur fourchette et bouchon à la maison c'est un peu le même principe que Vivino mais sans commentaire de dégustation parce qu'on est vraiment sur un aspect professionnel du sommelier et non pas des commentaires de dégustation de clients lambda on parlait tout à l'heure de la légitimité des jurys de dégustation donc là c'est exactement le même principe aujourd'hui qui est légitime à donner des commentaires en effet les clients j'aime, j'aime pas mais derrière il n'y a pas ce professionnalisme pour dire ah ben voilà ce vin là il est peut-être un petit peu trop tannique il ne correspondait pas à mon palais c'est des choses qui sont subjectives donc on ne peut pas aujourd'hui poser un commentaire en disant ce vin là est trop tannique tout simplement parce que la personne n'aime pas les vins tanniques donc on n'aura pas de commentaire de dégustation et fourchette et bouchon côté vigneron c'est la possibilité au vigneron de réaliser sa fiche technique sur notre interface pour répondre comme mon prédécesseur donc à la norme 2024 sur l'affichage des QR codes donc là on aura donc une fiche technique du vin via le QR code que le vigneron lui-même aura rédigé aujourd'hui à 80% les fiches techniques des vins sont réalisées par des agences marketing ou des agences de communication et bien souvent le vigneron n'y est pour rien dans le descriptif qui est au dos de la bouteille en tout cas on a un descriptif sommaire ce vin s'accordera très bien avec une viande blanche aujourd'hui le porc est une viande blanche le lapin est une viande blanche le poulet est une viande blanche donc ce sont des choses qui n'ont aucun sens donc c'est pour ça que nous côté vigneron on redonne le pouvoir au vigneron pour avoir la maîtrise des informations sur son site internet sur la fiche technique qui est très clair merci beaucoup il y a une autre question dans le chat et je te laisserai réponse parce que je pense qu'il suffit de copier coller le lien vers la solution pour châter le bouillon il y a quelqu'un qui demandait en fait si vous pouvez voir la solution donc je te laisse faire ça merci beaucoup et du coup on va passer à la dernière intervention et je vais donner la parole à Fabrice Chaudier oui bonjour à tous merci de nous avoir suivis jusque là donc je suis Fabrice Chaudier je travaille dans la filière viticole depuis 2001 et donc mon travail c'est d'accompagner les entreprises viticole dans leur stratégie commerciale à la fois poser leurs outils et développer leurs ventes et dans ce cadre là bien évidemment je suis confronté comme beaucoup l'ont dit cet après-midi à une masse d'informations très importantes et à une tendance que je vais essayer de souligner qui voudrait qu'il existerait une sorte de recette miracle pour produire un vin adapté au consommateur ce vin bien évidemment ayant cette capacité un peu magique de se vendre tout seul la base en fait de cette croyance on va dire ce sont toutes ces études de ces enquêtes de ces sondages de cette data dont vous avez parlé et qui tentent en fait à définir le vin alors le définir déjà pour le consommateur dire que le consommateur voit arriver des profils qui tentent de lui expliquer le vin de lui montrer à quel point ce vin donc comme c'est présenté ici par le petit ballon peut être voisé ou tannique ou épicé sans se préoccuper forcément d'une question très essentielle qu'est-ce qu'il peut en comprendre de ces mots du vin pour ceux qui ont assisté à la conférence sur les mots du vin c'est très très bien souligné par les intervenants et puis surtout avec une permanence en fait d'un vin comme étant plutôt une boisson une boisson alimentaire comme il fut et non pas ce qu'il est de plus en plus devenu c'est-à-dire un moment totalement occasionnel un produit totalement culturel et qui a beaucoup de mal du coup à se catégoriser alors de la même façon on essaye de montrer au vigneron comment le consommateur peut se profiler avec tous ces panels avec tous ces éléments d'information qui se multiplient et on lui présente par exemple ici au Royaume-Uni des profils de consommateurs et on lui montre que ces profils de consommateurs vont lui permettre de cibler tel ou tel type de client final mais déjà on peut se demander aussi que peut comprendre le vigneron à ce type de profil et puis on peut observer que même chez One Intelligence ces profils évoluent c'est-à-dire qu'il n'y a pas sur les différentes études qui sont présentées toujours le même type de profil donc c'est pas évident de petit à petit faire évoluer son produit pour suivre ce profilage donc ces catégories en fait qui sont présentées au vigneron pour qu'ils arrivent à cibler leur consommateur oublient aussi le fait que depuis des années maintenant ça a été souligné à partir des années 2015-2017 par un certain nombre de cabinets d'études on voit que le consommateur est devenu totalement fluide ces pratiques de consommation ces pratiques d'expérience comme on le souligne aujourd'hui sont décomplexées ont démystifié l'usage traditionnel du vin et puis surtout ont explosé en termes de moments de consommation donc voilà on voit le vigneron et le consommateur un peu perdu et ça a été très largement souligné tout au long des interventions par cette masse considérable de profilage d'informations qui tendrait à faire produire un vin spécifique spécifiquement adapté par le vigneron au consommateur et au consommateur à lui montrer comment il doit comprendre et consommer le vin donc on voit par rapport à ces éléments-là que ce profilage il est aussi comme ça a été dit aujourd'hui dépassé par toutes les nouvelles capacités du digital de l'intelligence artificielle du tracking en général qui permet par les expériences également soulignées dans la vente directe de mieux connaître et analyser le besoin et le goût du consommateur mais surtout il oublie que le consommateur achète pour boire et donc il oublie que le consommateur il se retrouve face à une bouteille dont il ne goûte pas et que lui son principal questionnement c'est qu'est-ce que je vais faire de ce vin comment je vais le comprendre comment je vais pouvoir ensuite l'expliquer quand je vais le boire donc les questions très basiques qu'on connaît tous comment je vais le boire avec qui quand ces éléments qui sont bien plus larges qu'une association mais vins qui sont liés à l'expérience et au moment de consommation et on voit que dans les lieux où le consommateur achète même sur internet même en vente directe parfois il a beaucoup de mal à comprendre le produit et souvent quand on le questionne c'est le cas dans les générations nouvelles faute de le comprendre ce vin faute de le projeter au moment de l'achat dans un moment de consommation il s'en détourne et on comprend aussi par là pourquoi certains produits marketés plus présents dans les lieux de vente comme les bières aujourd'hui les bières locales notamment petit à petit prennent le pas sur un produit qui est considéré qui est perçu dans une complexité assez qui agit comme un repoussoir donc tout ce que je peux vous dire de l'expérience de l'utilisation des données que font les vignerons que notamment ceux que j'accompagne c'est une expérience qui me conduit à poser la question qu'avant de définir avant même de chercher à profiler un vin ou un consommateur il serait intéressant que les vignerons expliquent le vin au consommateur et leur donnent envie par cette projection dans le moment de consommation d'acheter le vin et d'en trouver les profits pour leur propre utilisation personnelle je vous remercie merci beaucoup Fabrice alors peut-être une question pour toi tu as déjà commencé à répondre mais sur la présentation des vins expliquer son vin est-ce que il n'y a que les questions que tu pointais qui sont importantes c'est-à-dire le moment de consommation avec qui comment boire le vin ou il y a d'autres informations que tu conseilles aux vignerons de mettre sur la bouteille alors le moment de consommation c'est la base c'est-à-dire que le vin est un produit que l'on achète pour le boire donc effectivement quand je l'achète je veux le comprendre donc ces questions de base en fait sont bien évidemment les premières que je me pose elles ne suffisent pas on a vu avec les vins du nouveau monde il y a tout un tas de nouveaux items de compréhension du vin de clés qui peuvent être les cépages par exemple bien évidemment qui sont aujourd'hui des clés de compréhension du produit assez importantes mais aussi il y a cette volonté des consommateurs qui sont peu connaisseurs de s'éduquer d'avoir accès à la culture du vin mais une culture et une éducation au vin une culture et une éducation même à la technique par exemple du vin doit rester dans un vocabulaire notamment qu'ils sont capables de comprendre et pas dans un vocabulaire technique comme on le voit dans beaucoup de fiches ou dans beaucoup de présentations j'adhère complètement à cette dernière présentation en fait il y a beaucoup d'efforts déployés pour traquer pour profiler le consommateur alors qu'il y a des choses plus simples et Fabrice citait les vins du nouveau monde qui market très fortement je donne un chiffre rapide en moyenne en moyenne très large je ne compte pas les champenois ou les grandes marques bordelaises un tiers de centime un tiers de centime est consacré au marketing du vin alors que c'est 8 centimes 8% qui sont consacrés au marketing du vin dans les pays du nouveau monde donc il y a à la fois un enjeu de compréhension de comment se projette le consommateur il y a un enjeu de simplification des codes de consommation on peut aller jusqu'à au caractère simpliste un yellowtail c'est un animal une couleur un cépage c'est très simple un kangourou on comprend Australie une grande marque et un cépage donc la simplification des codes la compréhension de la projection du consommateur et puis il y a un effort extrêmement fort un effort financier de mise en avant notamment de ces vins sur le plan des promotions de vente de pousser le produit vers le consommateur et donc au-delà d'utiliser les données et cet effort pour profiler le consommateur je pense qu'il faudrait savoir en parler savoir le défendre savoir donner envie de boire ce vin en tous les cas merci moi j'ai appris beaucoup de choses par cette diversité d'intervenants et de thématiques et de questions merci à vous tous merci beaucoup et puis du coup on va on va clôturer gentiment ce webinaire donc merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout et merci aux intervenants donc j'en dis pas plus suivez du coup nos sites internet on met à jour nos articles et nos événements qui viennent et puis merci du coup pour votre attention et le replay nous sera disponible dans quelques jours et si vous souhaitez prendre contact avec les intervenants ou avec nous je vous affiche nos contacts avec Christelle et moi-même merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage FR ?